Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis en compagnie de Yves Fremono qui ce soir vient nous présenter son film sur... La filière viande, donc voilà, c'est un film documentaire que j'ai entrepris de faire il y a deux ans quand il y avait déjà des problèmes avec les éleveurs et c'est encore d'actualité maintenant en février 2018 et donc du coup quand j'ai vu ces manifestations je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de défendre le travail des éleveurs qui travaillent les produits d'une façon raisonnée dans des filières courtes, voilà, et donc comme moi je connaissais un boucher dans mon quartier à Toulouse qui travaille dans cet esprit-là et que je connaissais aussi des éleveurs avec qui travaillait donc je me suis dit bon c'était mon métier de faire des films et donc du coup j'ai pris ma caméra et voilà, je suis parti à la rencontre des éleveurs et j'ai essayé de me mettre dans la situation d'un consommateur lambda et qui se pose des questions justement par rapport à tout ce qui est raconté sur la viande, les problèmes d'élevage, les problèmes aussi sanitaires et tout ça et du coup voilà, j'ai fait ce film en rencontrant aussi donc des éleveurs, des bouchers, une diététicienne aussi qui nous parle un peu justement pourquoi il faut quand même continuer à manger de la viande pour les problèmes de protéines et tout ça et puis aussi donc des gens qui travaillent la viande après dans la phase terminale donc avec un chef étoilé, Franck Rennimel, qui est sur Toulouse et puis aussi avec Fabien Pelousse qui a le restaurant Club 15 au village des Marques à Nailloux et qui lui a aussi une philosophie de travailler la viande, d'acheter des bêtes en entier tout ça du coup voilà tout ça c'est voilà et avec le boucher aussi qui lui promeut les bons produits au niveau du lycée hôtelier à Toulouse donc voilà il y a une petite phase aussi sur cette partie là parce que c'est bien beau d'avoir des bouchers, des éleveurs mais aussi il faut des jeunes qui soient sensibilisés à ces produits et parce que c'est des jeunes qui vont se retrouver dans des restaurants, qui vont se retrouver aussi à des bouchers ou des choses comme ça donc voilà donc c'est un peu ce film là, c'est un entre guillemets un film un peu militant de dire voilà moi je vais prendre ce film sous le bras et puis d'aller à la rencontre comme ce soir de consommateurs pour leur dire réfléchissez quand vous allez acheter de la viande et réfléchissez après à tout ce qui se passe derrière et aussi voilà par rapport à votre santé, par rapport à tout ça Ce métier c'est votre métier ou vous faites ça par passion ? Ben là maintenant je fais ça par passion oui c'était mon métier pendant 42 ans et maintenant donc je fais ça par passion voilà donc c'est l'occasion de défendre des causes comme ça parce que c'est vrai que maintenant tout passe par l'image aussi, par la vidéo, sur les réseaux sociaux, sur internet donc du coup voilà c'était pas très compliqué, j'ai fait ce film tout seul donc un peu à l'arrache mais bon voilà c'était, vous verrez le résultat ce soir mais c'est pas un film magnifique, moi je sais mais c'est le contenu, j'ai tenu vraiment au contenu C'est un message Voilà c'est un message, ce que racontent tous ceux qui sont dans le film, les intervenants essayent de raconter vraiment oui leur passion aussi, c'est des gens passionnés que j'ai rencontrés donc du coup voilà il faut défendre ça et en fin de compte la philosophie de tout ça c'est que ce sont nous les consommateurs qui ont notre mot à dire et qui peuvent vraiment influencer les méthodes d'élevage parce que effectivement l'élevage intensif c'est pas forcément la meilleure des choses parce que les animaux souffrent, ils sont pas bien nourris, ça a des répercussions aussi sur notre santé nous de consommateurs et donc voilà vraiment je pense que c'est un pèlerinage, un bâton de pèlerin j'ai pris mon bâton de pèlerin et après je sais pas où ça va mener cette histoire là On reste sur la définition du producteur vers le consommateur dans des filières hyper courtes où effectivement les animaux ne font pas des tonnes de kilomètres pour être abattus ou pour être vendus donc là c'est vraiment... donc il y a beaucoup de choses dans ce film là et que après dans les débats moi j'explique c'est la défense aussi des abattoirs de proximité parce que voilà si l'éleveur est obligé de faire 200 kilomètres à l'air tôt pour mettre un mouton et une vache ça va pas être très rentable pour lui donc il y a tout ça, il y a toute une filière derrière où moi je pense que c'est à nous consommateurs c'est mon credo, c'est à nous consommateurs d'agir et on peut le faire tous les jours sans problème je vous remercie Yves et on va voir le film, on se verra après ok merci Yves merci